Monsieur le Préfet, mon cher Philippe Richard, mon cher Frédéric Guéry, chers collègues conseillers départementaux du Barin et du Haut-Rhin, mes chers collègues parlementaires René Danizy et Guy-Dominique Canel, qui nous font l'honneur de participer à nos travaux, et Claude Kern, pardonnez-moi que je n'avais pas aperçu. Il me revient donc l'honneur de conclure nos travaux. Très provisoirement, bien sûr, car j'en suis convaincu, notre réunion commune d'aujourd'hui en appellera bien d'autres. Elles seront sans doute moins symboliques, car débarrassées du privilège de la première, première pour notre mandature, mais sans doute aussi constructive et génératrice d'avancées concrètes et visibles aux yeux de nos concitoyens. Je l'ai à nouveau constaté et surtout apprécié ce matin, à travers la richesse de nos échanges, il reste énormément de choses à faire ensemble. J'ai en effet l'intime conviction que ce qui rassemble nos deux départements est beaucoup plus important que ce qui les sépare. Le Landgraab n'est rien face à la majesté du Haut-Königsbourg que ceux qui sont bien placés peuvent apercevoir à ma gauche et qui, du haut de sa colline, nous invite à encore plus et encore mieux collaborer ensemble. Des fouilles archéologiques récemment effectuées par le Père, notre structure commune, l'ont confirmée. A l'époque romaine, nous étions ici chez les Rorac. Et vous, très chers amis barinois, vous étiez chez les Triboc. Colmar et Strasbourg existaient à peine et les capitales étaient respectivement à Haugst, en Suisse, et à Brumat. Il paraît que Rorac et Triboc ne s'entendaient pas bien. Il faut dire qu'à l'époque, la défense de l'identité alsacienne était la dernière de leurs préoccupations. Mais aujourd'hui, deux millénaires plus tard, l'Alsace des Rorac et des Triboc est définitivement reléguée dans les livres d'histoire. Nous avons déjà démontré notre capacité à collaborer activement lors des années qui ont précédé la démarche Conseil d'Alsace. Il en a résulté de belles réalisations, de mises en commun d'expériences et de procédures, notamment en matière économique, ainsi que des rapprochements dans des politiques ciblées. J'adore ainsi pleinement aux propos, tout à l'heure, de notre collègue Bernard Fischer sur Alzabaï, qui constitue un outil économique essentiel pour notre région à côté des agences de développement économique. Le CAR aussi a eu sa part dans ses réussites économiques. Très récemment, il a permis un investissement de plus de 150 millions tout près d'ici à Bissheim chez Conselium et la création de 60 emplois. Certains veulent effacer l'histoire du Conseil unique pour faire oublier leur position qui a tellement nu à l'Alsace. La sanction en a été sévère, c'est la disparition pure et simple de l'Alsace en tant que collectivité. Mais le temps est désormais venu d'aller plus loin, avec encore plus de détermination. Car comme cela a été déjà dit et répété à plusieurs reprises, le contexte dans lequel s'inscrit le nécessaire rapprochement entre nos deux conseils départementaux a très profondément évolué. Le cadre institutionnel est désormais, et peut-être provisoirement, je ne sais pas, celui de la grande région Alsace-Champagne-Ardennes-Lorraine, à l'échelle de laquelle il conviendra désormais d'envisager, qu'on le veuille ou non, les stratégies locales de développement économique. C'est en effet au Conseil régional que la loi NOTRe a confié les compétences dans ce domaine, et tu viens de le rappeler. Ce cadre institutionnel est aussi celui de l'euro-métropole de Strasbourg, au rayonnement et aux compétences renforcées. C'est également celui de départements au rôle concentré dans le domaine de la solidarité par la loi NOTRe, alors que l'on prédisait leur prochain sacrifice sur l'autel de la réforme territoriale. Même si rien ne dit qu'au final, le gouvernement n'atteindra pas son funeste objectif par des voies financières détournées, les départements sont toujours là. Avec un cadre budgétaire qui s'est en effet considérablement dégradé sous l'effet cisaillant de l'explosion des dépenses sociales non compensées et de la baisse draconienne des dotations de l'État. Certes, nos collectivités ont appris depuis plusieurs années à vivre en apnée financière. Elles s'y sont adaptées en faisant des économies, en agissant mieux avec moins, mais quand on cherche à les asphyxier, elles se débattent. Mieux, elles se battent. C'est précisément, chers collègues, ce que nous proposons de faire, Frédéric Guiry et moi-même, nous battre tous ensemble afin d'être plus forts face à l'adversité qu'elle soit économique ou économiquement ou politiquement organisée. nous battre avec nos moyens, mais des moyens additionnés, conjugués, voire peut-être des moyens mutualisés lorsque les conditions seront réunies pour le permettre. Des moyens qui pourront être d'autant plus communs que leur mise en œuvre aura été précédée de démarches de concertation rendant possible, au final, des convergences de vues sur les principales politiques menées par nos deux départements. Nous le savons, nos concitoyens attendent de nous des initiatives qui tendront à réduire la dépense publique. Ils attendent de nous des économies d'échelle, des suppressions de doublons dans nos interventions respectives, de démarches de rationalisation des coûts, le tout dans le respect des territoires qui font l'Alsace. il y a évidemment Strasbourg, mais il y a aussi Mulhouse, il y a Colmar, il y a Célestat, il y a Agneau et toutes les autres communes. A cet égard, sachons encore mieux fédérer nos intelligences et partager nos expériences. Sachons également étendre à d'autres domaines de compétences le pragmatisme et le réalisme qui président au rapprochement aujourd'hui acté de nos agences touristiques et économiques. Celui-ci permettra notamment une collaboration optimisée avec l'Agence d'attractivité d'Alsace. Sachons ainsi mieux défendre ensemble les héritages historiques, cela a été rappelé à plusieurs reprises, et les spécificités géographiques de notre belle région. Sachons encore mieux nous entendre afin de mieux parler et ce, dans la même tonalité. Sachons enfin faire porter jusqu'aux limites occidentales de la grande région et jusqu'aux limites orientales des territoires allemands et suisses qui nous sont voisins cette voix d'une Alsace forte de ses valeurs, de son identité, de sa culture et de ses atouts économiques. Vous voyez, chers collègues, je crois deviner entre les lignes des débats et des résolutions adoptées au cours de cette séance les prémices d'une belle et longue collaboration. Cette réunion revêt en effet à mes yeux et je l'espère au vote également une triple importance. D'abord, une importance symbolique à travers les messages positifs et constructifs adressés à nos concitoyens, ceux d'une volonté partagée de relever ensemble les défis financiers et budgétaires qui se présentent à nous. Ensuite, une importance stratégique grâce aux orientations que nous venons d'adopter dans les domaines économiques et touristiques et qui posent les fondations à la fois d'une meilleure coopération entre nos départements et d'un dialogue enrichi avec les agglomérations et la future méga-région. Enfin, une importance opérationnelle grâce aux convergences politiques que nos échanges et nos résolutions rendront possibles et grâce à l'occasion qui nous a été donnée aujourd'hui pour certains d'entre nous de mieux nous connaître. Ceci n'est ni un début ni une fin ni un grand soir. Ceci est juste la continuité naturelle et renforcée de ce qui a déjà été entrepris. Une nouvelle étape dans une démarche essentielle, celle d'une mise en cohérence de notre vision de l'avenir de l'Alsace et celle d'une mise en pertinence partagée des moyens pour y parvenir. En espérant évidemment que la future grande région saura, comme nous le serons, être attentive au développement et aux initiatives de nos territoires dans toute leur diversité. Rien qu'en cela, cette séance a été des plus fructueuses et des plus enrichissantes et ce, grâce à la présence et à la participation active de chacun d'entre vous. Je tenais à vous en remercier très sincèrement ainsi que tous les partenaires et services qui se sont associés à cette démarche. Que vive l'Alsace et vive la France !